bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire des coquillettes à la sauce tomate très rapide pour les enfants c'est une recette vraiment spéciale enfants ma fille elle adore cette façon on a besoin de petites coquillettes j'ai ici 200 grammes mais vous mettez la quantité qu'il vous faut du concentré de tomates ici j'ai la petite boîte concentré de tomates 2 cuillères à soupe d'huile une cuillère à soupe de ketchup un tout petit peu de gingembre un peu de sel un peu de poivre du paprika un peu de persil et coriandre hachée un bouillon de légumes et de l'ail écrasé maintenant commence la recette dans une casserole que je vais mettre sur le feu je vais mettre les deux cuillères à soupe d'huile je vais mettre ma cuillère de ketchup plus mon concentré de tomates je vais faire revenir la concentré de tomates et mon ketchup dans l'huile chaude comme si j'étais en train de faire rissoler de la viande pendant cinq minutes je vais je vais pas arrêter de mélanger après mes cinq minutes je vais rajouter tous mes épices pour mon bouillon cube que j'ai écrasé je vais continuer de rissoler pendant deux minutes maintenant c'est l'étape la plus importante de la recette je vais mettre une petite goutte d'eau mais de l'eau bouillante et je vais pas arrêter de mélanger jusqu'à ce qu'il ya plus d'eau et je vais continuer de faire cette étape plusieurs fois à chaque fois je vais rajouter de l'eau là j'ai plus d'eau je vais encore rajouter à chaque fois je vais mélanger et je vais attendre qu'il ya plus d'eau pour en rajouter encore en fait je fais comme si j'étais en train de faire un risotto mais c'est pas vraiment un risotto c'est juste de la sauce tomate je vais répéter l'étape au moins cinq fois pourquoi je fais cette étape là c'est cette étape là qui va enlever l'acidité du concentré tomate et qui va la faire cuire et qui va lui donner un bon goût à la fin donc il faut pas négliger cette étape cette étape c'est la clé de cette recette regardez plus je rajoute de l'eau et j'attends que ça réduit qu'il ya plus d'eau et plus la sauce elle devient onctueuse et que ça devient une vraie sauce après maintenant on va rajouter nos pâtes je vais mélanger et je vais les laisser s'imprégner avec la sauce je vais pas rajouter de l'eau maintenant faire comme si j'étais en train de faire désolé un risotto désolé pour ma voix j'ai la voix un peu cassée j'ai attrapé froid maintenant je vais venir mettre de l'eau bouillante je vais couvrir les pâtes d'eau voilà juste à hauteur et je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'il ya plus d'eau jusqu'à ce que tout l'eau réduit et je vous retrouve pour le résultat final voilà mes coquillettes sont prêtes il reste plus qu'à donner à vos enfants pour goûter pour savoir si elles sont bonnes ou pas mais je suis sûre qu'elles vont être bonnes je vous dis on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir et merci